et une instabilité politique en France qui pourrait peser sur le marché de l'emploi. Si au premier trimestre le taux de chômage s'est stabilisé à 7,5% de la population active, la donne pourrait changer au deuxième trimestre ? Réponse à midi avec la publication des chiffres de France Travail. Si l'espoir d'une stabilité durable était permis il y a encore quelques semaines, la dissolution de l'Assemblée et la crise politique qui s'ensuit pourraient avoir de lourdes conséquences, Barthélémy Philippe. Oui, avant la crise, l'INSEE pariait sur un taux de chômage quasi stable jusqu'à la fin de l'année. Mais le grand flou post-législatif menace la création d'emplois, comme l'explique Audrey Loaille, présidente du réseau Croissance Plus. La situation s'est clairement dégradée. On a fait un sondage, près d'un tiers des répondants constatent une dégradation de leur carnet de commandes, de leur chiffre d'affaires, de leur trésorerie. La plupart vont geler les embauches. En attendant que l'horizon politique s'éclaircisse, l'attentisme règne aussi chez les chefs des petites et moyennes entreprises. Éric Chevet, vice-président de la CPM. Plan d'investissement retardé, suspendu, embauche évidemment retardée. Alors on trie une fois un 4. Plus que tout, les patrons craignent un changement de politique fiscale, décrypte l'économiste Bertrand Martineau. Les incertitudes, en particulier sur la question de la fiscalité, sont très très mauvaises pour les entreprises, en termes d'investissement et en termes d'embauche. Autre signal important, la suspension récente de la réforme de l'assurance chômage qui devait, selon le gouvernement, permettre à la France de franchir une nouvelle étape vers le plein emploi. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.